Je suis surveillant pénitentiaire, je suis à la maison d'arrêt de Secudin et je gère 60 détenus. La mission première c'est une mission de garde, une mission de sécurité et ensuite on a un rôle de réinsertion vis-à-vis de la population pénale. Ça veut dire que l'image du surveillant qui ouvre et qui ferme des portes, c'est une fausse image, c'est une image d'antan qui n'est plus d'actualité. Le métier c'est tout à fait autre chose, on est loin du maton, c'est un métier de contact, on est l'avant toute chose pour écouter les détenus et c'est pas facile tous les jours parce que 60 détenus à gérer c'est 60 cas particuliers. Oui je t'envoie deux arrivants pour consultation. Alors au quotidien on rencontre des situations délicates, on peut rencontrer des situations de mal-être de la part d'un détenu qui a des tentatives de suicide. On peut avoir des situations pareilles de mal-être parce qu'un détenu vient recevoir un courrier avec des mauvaises nouvelles. Vous avez été voir un médecin ? Non, 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 ils m'ont pas les. Ok, bon si vous avez besoin vous m'appelez. Au revoir. Le quotidien c'est d'être à côté de la population pénale et d'essayer au mieux de gérer les incidents. Tout passe par le dialogue. Donc c'est vraiment un métier très très riche humainement parlant. On ne peut pas gérer les détenus comme des robots. Chaque individu est différent et il faut qu'on s'adapte aussi à ça. Mais généralement on vient dans l'administration par hasard mais on n'y reste pas par hasard. Moi j'aime mon métier. Je suis tombé dedans suite à un licenciement économique. Il y a cela maintenant 17 ans. J'y suis, j'y reste et j'y suis bien. Alors si vous avez entre 19 et 40 ans et que vous possédez au minimum un brevet des collèges, n'hésitez plus à passer le concours. La profession recherche activement de nouveaux collaborateurs. Oui c'est un métier qui recrute vraiment en permanence. On a un gros besoin de personnel supplémentaire au sein des établissements et d'ailleurs il y a régulièrement des campagnes qui sont faites pour recruter des nouveaux surveillants. Et si ce métier était la clé de votre avenir ?